Un langage que vous avez inventé qui ne marche pas, qui contredit la parole. C'est pas ça de Mathieu Doutrancette là, regarde la suite. Regarde la suite mon frère. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? L'abondance de la bouche, la bouche parle. Continuons. Et je vous l'ai dit, au jour du jugement, on ne parle pas parce que là-bas au ciel, déjà le jugement commence sur la terre. Le jugement se demande des situations. Chaque situation est un tribunal. Toute épreuve est un tribunal. Trois tu es là, l'accusateur Satan est là, donc le procureur est là et le tribunal est là composé par Dieu. Et tu as un avocat. Maintenant, on t'écoute pour voir. Fais attention. Aux Etats-Unis, quand la police t'arrête, ils te préviennent. Messieurs, faites attention à votre parole. Ne parle pas au hasard, parce que si c'est enregistré là, si tu reviens sur ça, on se contient comme un menteur. Ça, les Américains ne jouent pas avec ça. Quand tu veux parler, attention, ne parlez pas. Réfléchissez bien. Quand c'est enregistré là, c'est fini. Si tu reviens pour dire autre chose, on dit que tu as menti. Or, si tu as menti, déjà ton soir est réglé. En Amérique, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec un menteur. C'est ça que tu as dit au tribunal là. Qu'est-ce que la suite l'a dit ? Les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils ont proférées. Ah bon ? Donc, je rendrai compte des paroles que j'ai dites à mon enfant, oui. Si tu n'as pas corrigé ça, tu vas rendre compte. Je vais rendre compte des paroles que j'ai dites à ma femme, oui. Si tu n'as pas changé ça, tu vas rendre compte. Regarde, si tu ne te rends pas compte, le jugement sera prononcé. Regarde le verdict. Le verdict est donné. Le verdict, c'est quoi ? Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ce que je vous dis ce matin-là, est-ce que c'est une question de religion ? La religion ? Même le monde là, le monde fait ça. Le monde a copié les choses de Dieu. Ce que je vous dis là, allez dans, même les pays qui ne croient pas en Dieu là, c'est le principe qu'ils croient. Devant n'importe quel tribunal, tribunal des communistes, tribunal des athéos, tes paroles vont te justifier ou te condamner. Alors, vous jouez avec des paroles. Non, non, j'ai dit ça comme ça. Tu n'as pas dit comme ça. Satan ne joue pas avec des paroles, Dieu ne joue pas avec des paroles. Par tes paroles, tu seras libéré. Par tes paroles, envoie ta mère en prison. C'est à toi de choisir. Fais attention. Pourquoi ? Ne parle pas au hasard. Mon frère, ma soeur, c'est important. Quand tu comprends ces vérités-là, tu avances. Chaque parole produit des effets. Chaque parole produit des effets. C'est pourquoi dans le livre des proverbes, Salomon nous prévient. Il dit dans le proverbe 18, verset 20 et 21, il dit fais attention à tes paroles. C'est des fruits de ta bouche que l'homme rassasie son corps. Ah non. Mon corps est rassasié des paroles de ma bouche. Je m'assois. Donc, ma vie actuelle là, c'est quoi ? La vie actuelle de misère que j'ai là, de problèmes que j'ai là, c'est le fruit de mes pensées puisque les paroles sont l'expression de mes pensées. Mais je crois que c'est mon mari. Dieu dit, ce n'est pas ton mari. Je crois que c'est ma femme. Dieu dit, ce n'est pas ta femme. Non. Ce ne sont pas tes enfants. Je te dis, du fruit de ta bouche, ta manière de parler là, regarde ta vie. Ta manière de parler là, regarde ta vie. C'est ce qui se passe dans ta vie. Tu ne peux pas échapper à tes pensées, à tes paroles. Tes pensées et tes paroles deviennent des habitudes. Ces habitudes-là deviennent des traditions. C'est pourquoi les villages sont tenus par les paroles d'un seul homme qui a créé le village. avant qu'on sache, il a imposé à tous ceux qui sont venus là donc des traditions qui sont des traditions inutiles qui viennent de lui-même. Et tout le monde dit que nos ancêtres ici, on ne mange pas, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela parce que le premier homme a dit cela, tout le monde rentre dans ça. Mais pourquoi tu es maintenant né dans un nouveau royaume ? Tu ne dis pas les paroles du nouveau royaume. C'est étonnant, hein ? Si c'est ton ancêtre-là, mes ancêtres ont dit ça, mes grands-parents ont dit ça. Maintenant, tu es né de nouveau. Donc, tu ne chantes pas de langage. Dans le royaume des cieux, tu continues à dire les paroles du royaume de Satan. Regarde comment tu es déséquilibré. Les paroles du royaume de Satan ne peuvent pas faire vivre quelqu'un dans la victoire dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a ses paroles. Le royaume des cieux a ses gestes. Le royaume des cieux a sa manière de vivre. Mais tu ne peux pas vivre deux vies. Tu es un homme séparé. Tu deviens, comme on dit, un chizophrène. Tes comportements contredisent ta manière de penser. Et tu as des problèmes. Oui. Tu ne peux pas suivre Dieu. Quand on te dit ça, on dirait que c'est vrai, mais tout le temps il y a le même. Un gars qui vit de même, mon frère, il peut aller loin. Il dit, fais attention à tes paroles. Du fruit de tes paroles, tu es assagé ton corps. ça veut dire quoi ? Toi, tout le temps, tu entends de parler maladie. Ton corps il est soit la maladie. Oui. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Ton corps obéit à ce que ta bouche dit. Ah oui, mais tous mes frères sont morts de ceci. Donc, vous m'allez creuser ta tombe fermée, posée. Tu ne peux pas échapper, tu vas mourir comme ça. Aucune prière ne va te faire échapper. C'est par ta bouche que tu creuses ta tombe. Même le monde connaît ça. Adam et Ève ont creusé leur tombe avec leur bouche, le fruit de leur bouche. Akin a creusé la tombe de toute sa famille, Akin, avec les paroles de sa bouche. D'Atan, Corée, Abiram, avec leurs paroles, ils ont creusé leur tombe. Ils ont été enterrés vivants. Tout Israël qui est sorti de l'Égypte par la puissance de Dieu, par les signes et les prodiges, Dieu dit et dis à ton peuple Moïse, dis-leur de ne pas parler au hasard. Ce que j'entends, ce n'est pas bon. Chaque fois, ils disent on va mourir au désert. On va mourir au désert. On sera enterrés au désert. arrivé à un moment donné dans le nombre 14 verset 26 à 30, Dieu arrête et il dit venez, viens, viens là. C'est bon, on est arrivé. C'est bien. Maintenant, voici le verdict. Je les ai conseillés par toi. Je t'ai envoyé pour leur parler. Mais ils t'ont insulté, ils t'ont maltraité à cause de leurs paroles. Il dit dis-leur que lui, moi, Dieu, le vivant. J'ai entendu vos murmures. Je n'ai pas entendu la louange. Je n'ai pas entendu l'action des grâces. Vous avez été enseignés à rendre grâce à Dieu. Vous avez été enseignés à louer Dieu. Vous avez été enseignés à prier. Mais vous avez mis ça tout à deux côtés. Vous avez utilisé votre propre langage. il dit dis-leur que je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ce n'est pas Satan. C'est moi-même Dieu. Je vais vous tuer dans le désert. Puisque vous avez dit non. Pas joué. Il les a tous tués. Il dit vos enfants vivront. Mais vous allez mourir. Je vous ferai textuellement. Comme vous avez dit. Vous voulez la mort, non ? Je vous ai exaucé. Votre prière, c'est la mort. Votre prière, c'est la mort. Je vous exaucé. Ils sont tous morts au désert. Sauf deux qui avaient un langage différent. Caleb et Josué. Quel est ton langage ? Parole de sagesse ? Ou mes murmures ? Toute la question est là. Tes paroles n'ont rien à voir avec ton mari ou ta femme. l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce n'est pas de l'abondance des paroles de ton mari. Ce n'est pas de l'abondance des paroles de ta femme. Non. C'est de l'abondance du cœur. S'il y a l'eau dans ton cœur, c'est l'eau qui sort par ta bouche. S'il y a l'alcool dans ton ventre là. Tu n'as qu'un body, tu n'as pas bu, mais quand tu as... C'est de l'alcool qui sort. Tu ne peux pas cacher ça. Tu comprends ? Il faut aller. La parole de sagesse va te faire asseoir sur ton trône. Est-ce que tu comprends ça ? Oui, mon frère. Regardez autre chose. Dans Proverbe 18, verset 4. Quand on regarde ces choses-là, Proverbe 18, verset 4, c'est ça ? Verset 4. On te montre que les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Et la source de la sagesse est un quoi ? Un torrent qui jaillit. Voilà ce que Dieu nous a donné. Si je dis des paroles de sagesse, les paroles de sagesse, c'est des paroles qui sont alliées sur la parole de Dieu. La parole de sagesse donnée par le Saint-Esprit, c'est une intervention donc surnaturelle d'une parole dans une situation précise. Là, tu ne contrôles pas. C'est le Saint-Esprit qui manifeste ça. Mais toi, tu as mis dans ta bouche. Il t'a donné une langue exercée. Il t'a donné des paroles de vie. Dieu dit, ce sont des eaux profondes. C'est un torrent. Mais tu refuses. Tu veux dire n'importe quelle parole. Oui ! Un langage que vous avez inventé qui ne marche pas, qui contredit la parole. Non, ce n'est pas ça de Mathieu Doutrancède là. Regarde la suite. Regarde la suite, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Hein ? L'abondance de bouche que la bouche parle. Continuons. Édith, je vous le dis, au jour du jugement, on ne parle pas parce que là-bas, au ciel, déjà le jugement commence sur la terre. Le jugement se demande des situations. Chaque situation est un tribunal. Toute épreuve est un tribunal. Trois, tu es là. L'accusateur Satan est là. Donc, le procureur est là. Et le tribunal est là, composé par Dieu. et tu as un avocat. Maintenant, on t'écoute pour voir. Fais attention. Aux Etats-Unis, quand la police t'arrête, ils te préviennent, messieurs, faites attention à votre parole. Ne parle pas au hasard, parce que si c'est enregistré là, si tu reviens sur ça, on se contène comme un menteur. Ça, les Américains ne jouent pas avec ça. Quand tu veux parler, attention, ne parlez pas. réfléchissez bien. Quand c'est enregistré là, c'est fini. Si tu reviens pour dire autre chose, on dit que tu as menti. Or, si tu as menti, déjà ton soir est réglé. En Amérique, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec un menteur. C'est ça que tu dis au tribunal là. Qu'est-ce que la suite l'a dit ? Les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils ont proférées. Ah bon ? Donc, je rendrai compte des paroles que j'ai dit à mon enfant. Oui. Si tu n'as pas corrigé ça, tu vas rendre compte. Je vais rendre compte des paroles que j'ai dites à ma femme. Oui. Si tu n'as pas changé ça, tu vas rendre compte. Regarde, si tu n'as pas contre, le jugement sera prononcé. Regarde le verdict. Le verdict est donné. Le verdict, c'est quoi ? Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Ce que je vous dis ce matin-là, est-ce que c'est une question de religion ? La religion ? Même le monde là, le monde fait ça. le monde a copié les choses de Dieu. Ce que je vous dis là, allez dans même les pays qui ne croient pas en Dieu là, c'est le principe qu'ils croient. Devant n'importe quel tribunal, tribunal des communistes ou tribunal des athéos, tes paroles vont te justifier ou te condamner. Alors, vous jouez avec des paroles. Ah non, non, j'ai dit ça comme ça. Tu n'as pas dit comme ça. Satan ne joue pas les paroles, Dieu ne joue pas les paroles. Par tes paroles. tu savais les paroles. Sous-titrage TRES